Je vise 1000 adhérents pour fin 2023, c'est mon objectif. Je vise de faire sortir de nouvelles têtes parce que je pense que le département aujourd'hui a besoin de nouvelles têtes, de nouvelles énergies qui vont donner au Varroa l'envie de s'investir. Si je fais ça, je réussis ma mission et je peux aller faire autre chose. Je suis là en mission. Je serai candidat à aucune élection. Je suis candidat à faire grandir le mouvement Renaissance et pour faire émerger de nouvelles têtes. Moi je crois que ça va durer parce que la base de En Marche, aujourd'hui, c'est que la politique est peut-être quelque chose de trop sérieux et trop difficile pour laisser aux politiciens. Et donc il faut qu'il y ait un renouvellement. Et si le macronisme a permis de sortir quelques personnes de la société civile, qui ont été plutôt intéressantes, on arrivait dans ce pays à une aberration. Vous pouviez avoir un ministre des transports qui n'a pas le permis de conduire. Il fallait qu'il ait un parcours politique. Mais pour moi, aujourd'hui, la politique de demain, c'est de mettre des gens qui sont compétents sur des domaines bien précis. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr. Ils ont raison le Front National. Il y a des problèmes avec l'immigration. Il y a des problèmes avec, bien sûr, ce qu'on appelle les clandestins. Mais les problèmes, pour moi, je vois un autre point commun que l'immigration. Je vois un parcours social. Et ça, ils n'en parlent jamais. On a stigmatisé sur les origines. Je n'accepte pas ça. Moi, je pense que quel que soit l'être humain sur cette planète, le même parcours donne les mêmes résultats. Donc c'est contre ces parcours qu'il faut lutter. Mais il n'empêche qu'il faut quand même aussi manier la répression, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et la prévention, il faut jongler entre les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.